Salut à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et bien pour vos réponses à vos questions au niveau de la FAQ et donc comme vous pouvez le voir on se retrouve pour ça dans la serre car ça fait quelques jours qu'il y a pas mal de vent et que je ne peux pas tourner cette vidéo et donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de brouhaha à cause du vent et que ça le fera Alors la première question était est-ce que je suis autonome en nourriture ? Alors clairement je ne suis pas du tout mais alors pas du tout autonome en nourriture, j'en suis hyper 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 loin et pour être autonome en nourriture il ne suffit pas de cultiver quelques légumes et c'est bon on est autonome non si vous faites vraiment la liste de tout ce que vous utilisez dans votre cuisine pour faire à manger vous allez voir qu'atteindre l'autonomie c'est quelque chose d'hyper complexe notamment pas tant sur les légumes, les fruits etc mais plus sur ce qui va être farine, corps gras donc que ce soit beurre ou huile, que ce soit au niveau du sel, au niveau du sucre bref toutes ces choses là sont un petit peu compliquées à atteindre l'autonomie donc c'est soit on apprend à s'en passer soit on continue à en acheter ensuite donc comme vous pouvez voir j'ai sorti des lunettes de soleil parce qu'il y a un petit rayon et comme vous le savez je suis très sensible au niveau des yeux c'est pour ça que vous voyez souvent avec une paire de lunettes donc la deuxième question était à savoir un petit peu au niveau du budget qu'est ce que je dépensais à peu près par mois alors il y en a certains qui pensent que je ne vis qu'avec 300 euros et que tout se passe bien clairement quand vous avez des enfants et que je vis avec 300 euros je pense que c'est vraiment compliqué parce que vous vous devez d'assurer un minimum de choses moi j'ai pris aussi des assurances etc donc c'est sûr que j'aurais été toute seule il y aurait quand même une bonne part de mon budget qui partirait quoi ça c'est certain mais quand vous avez des enfants bah il y a des trucs vous n'avez pas le choix alors déjà j'ai 180 euros par mois d'assurance que ce soit assurance habitation, assurance voiture ou les mutuelles ensuite j'ai 60 euros de téléphone j'utilise aussi 15 euros pour le gaz alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on va dire je suis en moyenne à 10 euros par mois de gaz je change à peu près ma bouteille c'est deux mois et demi un peu l'hiver et c'est un peu plus de trois mois et demi quatre mois, trois mois et demi l'été donc ce qui me permet de grappiller des fois quelques euros de les mettre un peu de côté le jour où bah voilà j'ai une petite pépite ou un petit machin ça me permet de pouvoir taper un petit peu dedans ensuite j'ai 15 euros par mois de Tipeee donc parce que je soutiens quelques créateurs de contenu j'ai aussi 15 euros de frais bancaires pour mon compte quoi j'ai aussi 150 euros par mois qui vont à l'école de mon fils j'ai aussi 80 euros par mois pour l'essence alors l'essence c'est vrai que ça reste quand même encore un bon budget parce que bon bah moi j'ai rien à 15 minutes de chez moi et même si j'optimise vraiment tous mes déplacements bon bah ça reste, ça chiffre quand même assez et ensuite donc j'utilise en moyenne 300 à 350 euros par mois pour la bouffe et d'autres choses diverses c'est à dire ça n'englobe pas toute la nourriture c'est toutes les choses annexes que je vais devoir acheter comme de la bouffe si j'ai besoin je sais pas moi d'un coupon, d'un ciseau bref voilà c'est fait pour tout ça c'est vraiment pas qu'au niveau de la bouffe et ensuite tous les mois je vais mettre un petit peu d'argent de côté je vais mettre déjà 30 euros de côté histoire de pouvoir changer mon parc de batterie ou si le cas échéant j'ai un problème soit sur mon transformateur soit voilà quelque chose qui aurait à changer au niveau d'électricité parce que quand vous êtes autonome en électricité il n'y a personne qui va venir vous réparer votre truc gratuitement c'est à vous de le faire et de payer donc je prévois au cas où et donc je vais mettre aussi 50 euros par mois pour le bois parce que bon bah chaque fin d'année ou début d'année je recommande pour être tranquille et ensuite et je vais mettre aussi 50 euros par mois de côté d'hiver au cas où je sais pas il y a une pépite pour acheter des fringues à mon fils voilà donc je crois que ça donne à peu près un budget de 1000 et quelques euros par mois donc vous voyez je suis quand même assez loin des 300 euros par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'avec le SMIC et bien je peux m'en sortir haut la main dans ces conditions et donc je voulais quand même m'enlever un petit truc de mythe c'est que quand vous partez vivre en autonomie notamment au début je dis pas une fois que vous avez acquéri une certaine autonomie mais au début le seul truc que vous allez enlever comparé à quand vous viviez dans une maison ça va être le loyer c'est tout enfin à partir du moment où vous êtes propriétaire de votre truc moi je suis propriétaire donc j'ai plus de loyer à payer surtout que j'ai payé mes choses cash puisque j'avais mis l'argent de côté pour pouvoir le faire donc du coup ce que j'ai économisé en fait c'est tous les frais qui étaient liés un petit peu à la maison et puis bon il faut bien dire que l'électricité coûtait plus cher puisqu'une maison en électrique ça coûte plus cher quand même qu'un appartement ou moi dans les conditions dans lesquelles je vis le mode de chauffage était quand même plus cher bon j'avais quand même des frais plus onéreux que ce que j'ai ici mais ici je garde quand même ces frais que ce soit au niveau du chauffage, que ce soit au niveau du gaz que ce soit au niveau de l'électricité même s'ils sont un peu plus réduits ils sont toujours là donc vraiment le grand pôle sur lequel on économise quand on part vivre comme ça c'est essentiellement le loyer après toutes les choses que vous avez l'habitude de payer elles y sont toujours quoi il faut quand même les sortir donc voilà ensuite l'autre question on me demandait point de vue légal est-ce que j'avais le droit de vivre dans des conditions pareilles avec mon enfant parce qu'on pourrait pas être des conditions insalubres et donc on me dit voilà ne faites pas avoir d'eau courante ne pas avoir l'électricité courante alors au niveau de la loi il n'y a aucune loi qui dit que les personnes n'ont pas le droit de vivre sans électricité donc si vous souhaitez vivre sans électricité avec des enfants il n'y a pas de problème il n'y a aucune loi qui dit aussi que vous devez avoir l'eau courante chez vous vous avez le droit de vivre aussi sans eau courante le seul truc que vous devez avoir c'est un accès à l'eau potable voilà c'est le seul truc c'est hyper important donc moi c'est ce que j'ai j'ai accès à de l'eau que je filtre moi-même donc j'ai de l'eau potable ensuite vous vous devez tout de même d'avoir un habitat qui soit correct et sain pour votre fils c'est ça qu'on appelle en fin de compte insalubre donc par exemple si jamais vous construisez une petite cabane comme vous pouvez retrouver des fois en centre-ville où il y a les roms qui font vous savez leurs petits barraquements et tout ça ça c'est considéré comme insalubre parce que ça prend l'humidité voilà c'est pas quelque chose de sain à partir du moment où vous offrez un habitat sain à vos enfants que ce soit une urte que ce soit une maison que ce soit une caravane il y a plein de gens qui vivent en caravane avec leurs enfants et jamais personne n'a été leur enlevé donc il n'y a pas de problème là-dessus ce qu'il faut c'est avoir un habitat qui soit sain qui n'est pas de la moisissure qui n'est pas du machin qui n'est pas quoi que ce soit de façon à ce que votre enfant évolue dans une atmosphère saine voilà c'est le seul point en fait que vraiment l'état il peut vous embêter à ce niveau-là à partir du moment où vous apportez tout ça à vos enfants il n'y a aucun problème au niveau de la législation alors ensuite on me demande si je me vois vieillir dans ces conditions-là et si je me vois toujours voilà être dans des habitats légers jusqu'à la fin de ma vie alors il faut savoir que je suis quand même quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui a bien conscience quand même des choses donc en effet j'ai déjà réfléchi à quand je serai vieille comment ça se passerait un petit peu pour moi et il est certain que je ne compte pas continuer à vivre dans des habitats légers quand je serai vieille je compte aménager faire des aménagements ici qui me permettront voilà que quand je serai vieille déjà de pouvoir me déplacer correctement je voudrais mettre tout de niveau je voudrais me faire une dépendance d'hiver dans lesquelles j'aurai toutes les commodités pour éviter quand je serai vieille d'avoir à ressortir par dehors etc bref j'ai énormément de projets pour l'avenir mais bon pour l'instant ce n'est pas du tout à l'ordre du jour pour l'instant je me pose j'essaye d'être autonome au niveau de ma bouffe et d'ici une dizaine d'années je commencerai à préparer mes vieux jours ensuite on me demandait si je n'étais pas trop déçue de mon paquet électrique puisque au niveau du recyclage ce n'était pas top et on me demandait si ça ne valait pas plus le coup en fin de compte d'être reliée à EDF alors bon moi clairement je ne peux pas être déçue parce que moi j'étais en incapacité en impossibilité le truc de l'EDF est beaucoup trop loin pour que pour que je puisse avoir l'électricité et j'aurais pu vraiment l'avoir mais il aurait fallu j'achète ces câbles qui sont énormes qui coûtent une blinde et franchement ça me coûtait moins cher de mettre des panneaux solaires que de tirer le câble d'électricité pour venir jusqu'à chez moi donc moi je ne risque pas de regretter après j'entends bien que pour des questions écologiques franchement la question se pose mais bon on va être honnête à partir du moment où vous avez de l'électricité ça ne peut pas être écologique c'est se voiler la face penser que on a de l'électricité de façon écologique bah non je suis désolée et il n'y a pas de bon choix entre les panneaux solaires et le nucléaire les deux polluent parce que dans tous les cas si vous prenez le nucléaire ça pollue de dingue si vous prenez les batteries avec les panneaux solaires ça pollue de dingue si tout le monde se mettait aux panneaux solaires ou aux batteries ce serait le carnage donc je pense qu'après chacun doit voilà faire en fonction de son idéologie alors ensuite on me demandait si j'acceptais de recevoir des fois des abonnés etc alors il m'est déjà arrivé de recevoir des abonnés mais voilà vous le savez moi je suis un petit peu sauvage je ne reçois pas les gens comme ça pour ce fait si vous souhaitez me rencontrer déjà vous savez dans chaque description de mes vidéos vous avez mon adresse mail donc vous pouvez rentrer en contact avec moi et si vous souhaitez donc me rencontrer c'est tout simple il vous suffit de faire une vidéo d'à peu près 5 minutes sur laquelle vous vous présentez vous me parlez un peu de vous de vos projets de vos rêves voilà etc etc vous la publiez sur Youtube en non répertorié comme ça personne n'y a accès vous copiez le lien et vous me l'envoyez dans ce mail et comme ça je peux regarder votre vidéo à partir du moment où il n'y a pas de vidéo il n'y aura pas de rencontre voilà ça je suis intransigeante là dessus c'est la seule condition pour peut-être la possibilité de se rencontrer après si vous m'envoyez votre vidéo et que je vous dis non pour la rencontre ne le prenez pas mal personnellement ce n'est pas que ce n'est pas que vous ne me convenez pas ou quoi que ce soit c'est juste qu'il y a certaines énergies que je suis en incapacité de recevoir car c'est trop trop de charges sur moi moi je suis une bouffeuse d'énergie alors tous les gens qui viennent chez moi vous le diront ils repartent de chez moi ils sont taqués tout va bien et tout je leur remets la patate la banane etc mais moi en fait comme j'ai bouffé leur énergie c'est compliqué pour moi de me remettre de ça donc quand les énergies sont trop négatives il y a trop de trucs c'est trop lourd ou trop d'énergie qui ne me conviennent pas je ne peux pas les recevoir et cela n'a rien à voir avec votre personnalité ni quoi que ce soit peut-être qu'un jour je serai en capacité de recevoir ces énergies mais à l'heure d'aujourd'hui si je suis venue vivre là c'est parce qu'il y en avait certaines je ne pouvais plus donc voilà ne m'en voulez pas mais en tout cas ce sera la condition sine qua non pour se rencontrer déjà ce sera que soit vous faites déjà des vidéos sur Youtube je vous connais vous m'envoyez la chaîne si je ne la connais pas et comme ça je peux voir à qui j'ai affaire sinon vous me faites une vidéo ensuite est-ce que j'ai Facebook alors je n'ai pas de Facebook et je ne compte pas en avoir ensuite on me demandait quelle était un petit peu ma journée de type parce que quand il y a certaines personnes qui découvrent ma chaîne et qui regardent un petit peu toutes mes vidéos elles me disent qu'on se rend compte qu'au début on avait l'impression que tu bossais énormément alors en effet au début quand je suis arrivée et d'ailleurs ça c'était pas filmé au début parce que je faisais pas de vidéos mais il n'y avait rien donc du coup je dormais en tente je devais aller chercher l'eau à Babel Wed l'électricité c'était avec le groupe électrogène bref c'était pas si simple que ça et donc là j'avais vraiment de grosses grosses journées parce qu'il fallait tout que je retape il fallait tout que je prépare pour qu'on vienne vivre dessus et donc bon ben voilà c'est vrai que je me suis tapé des grosses journées en fin de compte pendant 7-8 mois voilà à partir du moment où la caravane a été retapée que la yurte a été posée que les panneaux solaires et la cuve à eau étaient là j'avais le minimum vital et donc à partir de ce moment là j'ai pu me poser un peu plus tranquillement et avoir des journées un peu plus allégées mais il est certain qu'au début il faut se la donner c'est comme dans n'importe quel projet comme ça ne tombe pas du ciel c'est vrai qu'au début c'est beaucoup d'heures de boulot mais bon voilà c'est sur une courte période donc ça va ça se fait très bien à l'heure d'aujourd'hui depuis donc mes journées ce rythme en moyenne je dirais un peu comme tout à chacun je donne 8 heures de ma journée environ il y a des jours c'est un peu plus des jours un peu moins mais voilà je mets à peu près 8 heures donc par jour pour travailler pour moi-même ensuite j'ai 8 heures par jour donc dans ces 8 heures je vais avoir 4 heures qui vont être un peu l'intendance de la maison que ce soit pour faire la bouffe le ménage la vaisselle la douche tatati tatata à peu près ça et les 4 autres heures qui me restent ça va être pour prendre du temps pour moi pour aller balader les chiens etc et après les dernières 8 heures et bien ça va être pour le sommeil voilà donc je pense en fait qu'à partir du moment où vous travaillez je pense que vos journées se rythment aussi à peu près pareil vous allez bosser après il faut faire la popote le ménage etc donc chez moi ça fonctionne un petit peu pareil voilà et bien écoutez c'était la dernière question je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo